Bonjour à tous ! Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler des accessoires photo. C'est la troisième fois que je tourne cette vidéo, j'en peux absolument plus. Première fois, c'est l'iPhone qui a planté. Deuxième fois, je ne sais pas pourquoi, c'est le micro qui a planté. On va peut-être voir si la troisième, c'est la bonne ou si on ne dit jamais deux sans trois. On va voir cela. Bref. Aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter les accessoires que j'utilise avec mes appareils photo. Quand on fait de la photo, en général, on choisit un appareil photo et un objectif. Enfin, on est obligé d'utiliser tout plein d'accessoires pour venir résoudre certains problèmes tout aussi bêtes que comment je transporte mon appareil photo. Ici, je vais vous présenter tous les accessoires que j'utilise moi. Ce sont les accessoires que je possède, que j'utilise et que j'ai pu tester. Je ne vous parle pas du tout d'accessoires que je ne connais pas. La plupart du temps, si j'ai choisi ce modèle-là, ce n'est pas par hasard et ce n'est parce que je l'ai comparé par rapport à d'autres et que c'est celui-là qui a eu ma préférence. Je ne vais pas pouvoir ici vous présenter dans le détail chacun de ces produits-là. On va aller assez vite globalement pour garder cette vidéo suffisamment courte. Mais si vous voulez plus de détails sur pourquoi j'ai choisi tel produit plutôt qu'un autre ou que vous vous posez des questions sur tel ou tel produit, je serai ravi de vous répondre en commentaire ou par e-mail. Allez, on va aller attaquer par le plus important et le premier des accessoires, celui dont on ne peut pas se passer, c'est la carte SD. Jusqu'à maintenant, j'avais tendance à utiliser les SanDisk Extreme Pro. Malheureusement, j'ai cassé trois SanDisk en 2018 et cela fait beaucoup, cela fait vraiment beaucoup. En fait, il faut bien avoir conscience que les cartes SD, peut-être que vous n'en avez jamais cassé. Peut-être que vous n'avez jamais connu le problème parce que vous ne les utilisez pas beaucoup, parce que vous ne les sortez pas beaucoup de votre appareil photo ou autre. Enfin, il faut bien être conscient que ce sont des pièces extrêmement critiques et extrêmement fragiles. Elles sont fragiles souvent en deux ou trois endroits. Le premier endroit, c'est ici ce petit loquet-là qui est extrêmement fragile, qui a tendance à s'arracher et s'il s'arrache, c'est la catastrophe, ces poubelles. Ils sont fragiles ici à cause de ces trois supports ici en plastique qui ont tendance aussi à s'arracher lorsque vous mettez la carte ou lorsque vous l'enlevez de l'appareil photo. C'est fragile aussi puisqu'il suffit par exemple de faire tomber la carte pour qu'elle subisse des dommages irréparables. Bref, ce sont des cartes SD qu'il faut bien être conscient. Quand il y a eu les polémiques Nikon, Canon quand ils ont sorti leurs nouvelles hybrides en n'ayant qu'un seul port SD, ce n'est pas pour rien. Ce n'est parce qu'il y a un bon paquet de gens qui aujourd'hui font l'expérience de perdre des photos parce que leur carte SD s'arrête et que seul un appareil photo avec deux ports qui fait la sauvegarde automatiquement des photos vous prémunit contre une carte SD qui échoue. Enfin, il y a Sony qui a décidé de prendre à bras le corps ce problème-là et de créer une nouvelle gamme de cartes SD. C'est les Sony TOF. TOF en anglais, cela veut dire « solide », cela veut dire « dur ». C'est exactement ce que propose cette carte-là. En fait, Sony a analysé toutes les faiblesses des cartes SD et propose une carte SD vraiment entre guillemets « révolutionnaire » dans le sens où c'est la première fois personnellement que je vois une carte SD qui adresse vraiment tous ces problèmes-là. Donc ici, le petit bitonio ici qui a tendance à mourir, il est supprimé. Les trois petites pointes ici de support, elles sont supprimées. Par contre, on sent bien que la carte n'est pas du tout construite comme d'habitude. C'est une carte qui semble vraiment beaucoup plus dure, beaucoup plus moins plastique que d'habitude. Alors, je ne sais pas exactement comment elle est construite, mais on voit bien que ce n'est pas la forme habituelle des cartes. Tout cela, cela respire vraiment la solidité. Sony en plus dit que ce sont des cartes qui sont étudiées pour pouvoir tomber d'ailleurs, même le bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez. Vous l'entendez à quel point c'est plastique ? Et là, ce n'est pas du tout la même conception. Vraiment, ce n'est pas du tout la même conception. C'est pour cela que franchement, je suis plus qu'emballé par cette nouvelle gamme de cartes. D'autant plus qu'elle est encore plus rapide que les plus rapides des San Dix. Donc, c'est vraiment un super produit qui a été produit ici par Sony et franchement, je ne suis pas prêt d'acheter autre chose aujourd'hui en carte SD que ces cartes-là qui apparemment sont faites pour avoir une durée de vie largement supérieure aux anciennes et qui sont faites surtout pour réduire tout ce qui fait que d'habitude les cartes SD, cela meurt. Donc vraiment, Sony taf ! Allez, le deuxième produit dont je veux parler, c'est le trépied. Le trépied, tout d'abord un avertissement. Un trépied, c'est important. Si vous utilisez un trépied, c'est parce que vous voulez qu'il soit stable pour vos photos et surtout, vous allez lui confier votre matériel. Donc, faites attention avec les trépieds. Je vois dans les élèves de mes formations des gens qui ont des trépieds à 25-30 €. Franchement, je vous le conseille, mais pas du tout. Mais alors vraiment, mais pas du tout. C'est vraiment de lui donner trop… Vous allez confier votre matériel à quelque chose qui a coûté 25-30 €. Vraiment, ce n'est pas possible, ce n'est pas un bon choix. Donc, le trépied, moi, que je vais vous conseiller au plus bas prix, il est dans les environs de 60-70 €. À moins de 60-70 €, laissez tomber, cela n'existe pas un produit de qualité à ce prix-là. Un trépied, c'est une pièce qui est difficile à construire et surtout qui est extrêmement importante parce que vous lui confiez votre matériel. Moi, je vais vous sélectionner trois trépieds. Un trépied entrée de gamme. Donc, c'est le trépied entrée de gamme de chez Manfrotto. Et ce trépied-là, il va vous permettre pour 70 € de monter assez haut, d'être quand même assez stable. Et en plus, on a ici une rotule 3D. Moi, c'est les rotules que je préfère parce qu'on est extrêmement précis et il reste assez compact. Franchement, un trépied comme cela, vous pouvez lui confier votre matériel. Vous savez qu'il ne va pas vous lâcher. Ce sont des trépieds qui sont bien construits. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont acheté ce trépied-là. Regardez comment il est noté sur Amazon. Vous pouvez vraiment lui faire confiance. C'est ce trépied-là que je conseille à ceux qui sont dans les masterclass et qui sont dans les formations. Et je peux vous assurer que je n'ai jamais eu encore un mauvais retour sur ce trépied-là. C'est un trépied malgré tout qui n'est pas parfait. Il est un peu lourd, il est un peu encombrant. Vous avez une autre gamme chez Manfrotto qui est les Bifry. Donc, les Bifry, c'est cela. C'est évidemment plus compact. Ce n'est pas beaucoup plus compact. Vous voyez, c'est un peu plus compact quand même. Il n'y a pas la tête qui dépasse ici qui va s'accrocher partout. Donc, cela va être facile à transporter. C'est surtout beaucoup plus léger. Donc ici, on parle à peu près d'un kilo cinq. Cela va monter relativement haut puisqu'ici, cela monte à peu près à 1,50 m, 1,60 m pour les plus chers. C'est un produit qu'on trouve aux alentours des 150 euros. Clairement, c'est pour moi le meilleur compromis. C'est-à-dire qu'ici, vous faites un compromis entre la compacité et la qualité et le fait que cela monte plus ou moins haut. Mais cela reste un produit qui est vraiment très stable. Franchement, je l'ai amené absolument partout ce Manfrotto Bifry et il ne m'a jamais lâché. Il est super. Vraiment, on a une rotule aussi qui est fiable. Alors, elle paraît toute petite cette rotule, mais elle supporte un poids jusqu'à 10 kg. Donc, 10 kg, franchement, vous pouvez lui mettre quasiment les plus gros objectifs et les plus gros appareils photo, elles ne bougent pas. Et c'est un gage de stabilité puisque cela veut dire que lorsque vous allez la confronter avec les éléments, vous allez vraiment pouvoir compter sur elle. Cela, c'est le deuxième trépied que je vous conseille. Donc, c'est un trépied de voyage. Enfin, il y a le trépied professionnel. Si vous ne voulez pas faire de compromis que tout ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le meilleur des trépieds, pour moi aujourd'hui, le meilleur des trépieds, c'est celui-là. C'est ce gros truc. Alors, je ne me rappelle plus exactement de quel modèle c'est. Je vous mets la description ici dans la description, mais ici là pour le coup, on est sur le trépied massif. Clairement, quand je vais faire par exemple des photos en cascade, quand je vais faire des photos quand c'est la tempête, qu'il y a un vent à tout casser. C'est ce trépied-là que j'amène, les deux autres trépieds, ils restent à la maison parce que ce ne sont pas des jouets, mais disons qu'ils ne sont pas faits pour faire de la photo. Par exemple, quand vous plantez la rivière à l'intérieur d'une rivière ou quand vous plantez le trépied alors qu'il y a un vent à 110 par exemple et que vous faites des photos de tempête dans la mer. Donc ici, c'est un trépied dans laquelle j'ai une confiance aveugle. Il monte beaucoup plus haut que les autres modèles que je vous ai montré et surtout, il est beaucoup plus lourd et qu'il dit beaucoup plus lourd, beaucoup plus stable. Il est vraiment extrêmement qualitatif. Ce trépied, il est vendu dans les 245 €. Par contre, évidemment, je crois qu'il fait dans les 2,5 kg. Je n'ai pas les poids exacts en tête, mais je crois qu'il fait dans les 2,5 kg. Évidemment, il faut le transporter. Enfin, ici, on a une tête, on a une colonne centrale qu'on peut enlever, qu'on peut basculer. Bref, ce n'est pas du tout la même catégorie de trépied que les deux autres que je vous ai montré avant, qui sont pour le premier un entrée de gamme et pour le deuxième plutôt un trépied compact de voyage qui allie la stabilité, le confort d'utilisation, mais quand même un poids et une compacité. Ici, on n'a plus du tout de compromis de compacité, mais par contre, en termes de qualité, on a vraiment un trépied sur lequel je peux compter et sur lequel je vais pouvoir affronter n'importe quelle condition. Donc cela, quand vous venez me voir et que vous me demandez « Damien, quel trépied tu me conseilles ? », c'est en général les trois trépieds que je vous conseille. Alors oui, les trois sont de Manfrotto. C'est une marque que j'aime bien, c'est une marque italienne qui est réputée, c'est une marque italienne où je sais que j'ai un SAV. Bon voilà, moi, je n'ai jamais eu de gros problème. Le trépied que j'utilise par exemple ici pour filmer la vidéo, c'est un Vanguard. Bon, j'en ai été un peu moins satisfait que mon Manfrotto. Donc aujourd'hui, j'utilise un Manfrotto aussi parce qu'on va en parler dans deux secondes, mais j'utilise beaucoup la marque Peak Design. En fait, la marque Peak Design, c'est notamment ces petits plateaux-là qui sont sous tous mes appareils photo. Et ces petits plateaux-là, ils sont compatibles avec Manfrotto alors qu'ils ne sont pas compatibles avec les autres marques. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle personnellement, j'utilise du Manfrotto. Alors, on va parler rapidement de Peak Design. Peak Design, c'est aussi les sacs que j'utilise. Alors, je vais essayer de vous le montrer. J'ai fait une vidéo qui décrivait ce sac-là. Donc, c'est le sac à dos de chez Peak Design. Alors ici, on ne va pas en reparler longuement. Si vous ne savez pas comment il est fait, je vous le montre très rapidement. C'est le sac à dos que j'amène absolument partout. Donc, vous voyez, il y a des pochettes. La particularité de Peak Design, c'est que tout est modulable. Donc ici, si je veux mettre un objectif là, vous voyez, j'ai juste à enlever là. Ici, je peux mettre un objectif aussi grand. Le plus gros des objectifs, Fujifilm monté sur l'objectif, passe ici dans ce trou-là. Donc, pas de problème. Si ici, par exemple, je veux transporter un objectif un peu gros. Vous voyez ici, je peux les relever entièrement. Donc ici, vous voyez, il y a deux niveaux en fait. Je peux les relever entièrement et mettre un objectif. Je peux relever encore ici. Bref, tout est modulable à l'intérieur. C'est les sacs à ma connaissance qui sont de meilleure qualité sur le marché. Alors encore une fois, c'est assez cher, mais vraiment tout est pensé dans ces sacs-là. Il y a des poches absolument partout. Il y a des codes couleurs. Par exemple, noir ici, cela veut dire que mes batteries sont pleines. Rouge, cela veut dire qu'ici, c'est une batterie qui n'est pas pleine. Bref, je pourrais passer un quart d'heure, vingt minutes à vous présenter ce sac-là. Ici, on va aller beaucoup plus vite que cela. J'ai fait tomber un truc. Allez, je le ferme et je vous montre un autre accessoire qui est le Capture Pro. C'est toujours un accessoire Peak Design. Regardez, c'est cela qui est aux deux bandoulières de mon sac à dos. En fait, c'est comme cela que je porte mon appareil photo. Donc ici, je le mets et après, je vous montre. Voilà. Donc en fait, mon appareil photo, vous voyez, il vient s'accrocher comme cela sur mon sac à dos. Et donc ensuite, je l'ai en bandoulière. Au lieu d'avoir la bandoulière ici qui va pendre sur le ventre ou sur le côté, je préfère vraiment être beaucoup plus libre de mes mouvements et ne pas avoir l'appareil photo en fait qui va brin de balais avec mes mouvements. Donc ici, il est en général ici au niveau de l'épaule et il est solidement attaché. Et quand par exemple, j'ai mes enfants qui sont petits, que je me penche vers mes enfants et compagnie, je n'ai pas l'appareil photo qui risque de chuter sur le sol ou de toucher le sol ou même des fois quand il est en bandoulière, il prend comme cela un peu de la vitesse et je donne un coup sans faire exprès à mes enfants. Donc ici, moi en général, j'en ai deux. Comme cela, si j'ai deux boîtiers, je peux attacher les deux à l'arrière de mon sac à dos. Donc cela, c'est un autre accessoire. C'est à part du sac à dos, il faut l'acheter à l'unité. C'est ce qu'on appelle le Capture Pro. Et donc, tout se base sur le plateau qui est ici, qui lui est en version dual. Dual, cela veut dire qu'il est compatible d'une part avec les Peak Design et d'autre part avec les trépieds. Donc ici, ce plateau-là, ce qui reste à demeure sur mes appareils photos, il est compatible avec les deux et je ne l'enlève jamais finalement. Je passe de l'un à l'autre très simplement. On va continuer à parler rapidement de sacs. Si je veux utiliser un sac léger, que je n'ai pas envie d'utiliser le gros sac, je prends cette sacoche-là. Donc, cette sacoche-là, elle est toujours de chez Peak Design. C'est la Peak Design Sling. Donc, je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Elle permet d'emporter globalement un appareil photo avec un objectif monté et deux objectifs supplémentaires. Donc, ce n'est pas si petit que ça. Ici, je l'avais pris avec deux objectifs. Je ne l'ai pas préparé pour vous le montrer. Mais ici, vous avez la première poche qui est prévue pour accueillir l'appareil photo avec un objectif. Et vous avez la deuxième poche, toujours avec ce système Peak Design. Vous pouvez mettre deux objectifs. Un objectif qui serait dessous, en bas. Et un objectif ici, j'ai le rabat. Donc là, si vous avez un appareil photo là, deux objectifs là. Et après, il y a différentes autres poches devant pour mettre par exemple des filtres ou des batteries ou des choses comme cela. Vous avez des poches ici sur les côtés. Bref, c'est le Peak Design Sling. C'est le sac à dos que je prends quand je n'ai pas envie de prendre mon grand sac à dos. En général, je fais confiance à ce petit sling. Ensuite, on va continuer à parler des housses parce que les housses, c'est super important, les sacs et les housses. J'ai cette housse que j'ai tendance à utiliser. Imaginons quand je veux prendre par exemple ce X-T3 et que je n'ai pas envie ni de prendre le grand sac à dos, ni le petit sac à dos que je veux juste par exemple prendre l'appareil photo tout seul, que je vais mettre dans un sac à dos normal par exemple ou dans le panier de la poussette. Je vais utiliser cette housse-là. Donc, c'est une housse en néoprène. Vous voyez, l'appareil photo, il vient dedans. Tout ce qu'il y a de plus classique. Si je dois mettre des batteries ou des cartes SD, je les mets ici dans cette petite poche. Et là, je n'ai plus besoin de sac et cela, je peux le mettre en ayant protégé mon appareil photo. Je n'ai pas besoin de mettre l'appareil photo comme cela en vrac. Tout fonctionne nickel. Donc, c'est cette housse que j'utilise. Pareil, si je veux embarquer des objectifs et les mettre par exemple dans le coffre de la voiture ou dans un sac à dos normal ou dans le panier de la poussette, je vais utiliser ces housses-là. Donc, c'est des housses cigognes, il y a toutes les tailles. Tout cela, c'est à l'infini. Je vous le montre comme cela. Il y a toutes les tailles de la plus petite aux plus grandes. Je vous mets la description de ces housses-là, cela ne vaut pas grand-chose. Et donc là, même un 100-400 dans la plus grande housse, il rentre. Donc comme cela, cela me permet de prendre des objectifs à l'unité et de pouvoir les transporter alors qu'ils sont protégés. Enfin, quand je pars en vacances ou en stage photo et que je veux pouvoir emmener pas mal de matériel, en général, j'ai tendance à ne pas les mettre dans un sac à dos tout simplement parce qu'ils ne rentrent plus. À un moment donné, le sac à dos, il est fait pour embarquer que ce que j'ai besoin pour une journée. Ensuite, j'ai cette mallette. Ce n'est pas une mallette, je ne sais pas comment on appelle cela. J'ai cette housse en fait qui vient transporter tous mes objectifs. Alors ici par exemple, c'est le 100-400 qui est là. Là, j'ai d'autres objectifs. Donc cela, c'est une housse en fait qui me permet de stocker mon matériel à la maison et en voyage. Alors, quand je pars par exemple un mois, c'est clair qu'en général, j'en embarque une ou deux comme cela. Mais même à la maison, pour ranger mes objectifs en fait, pour ne pas qu'ils prennent la poussière et compagnie, ils sont toujours en fait dans ces mallettes-là. Donc, ces mallettes-là, elles sont fermées comme cela, mes objectifs ne prennent jamais la poussière. Donc, c'est moi en tout cas, ma façon de stocker les objectifs. Ici, j'ai plein de trucs divers, il y a une pochette. Enfin bref, ce n'est pas très important. Ici, j'ai des accessoires. Bref, tout est scratché. Donc, vous pouvez modeler cela à votre convenance pour avoir les formes que vous voulez. Donc, voilà pour ce volet sur le rangement des objectifs et le transport des objectifs. C'est hyper important. C'est vraiment un sujet à ne pas négliger parce que s'il ne suffit pas d'acheter les objectifs, il faut bien les entreposer pour ne pas qu'ils vieillissent prématurément, qu'ils soient au soleil, qu'ils soient à la poussière. Enfin bref, protéger vos objectifs. Allez, où est-ce que j'en suis ? Je vais vous parler de la bandoulière que j'utilise. Je n'utilise pas la bandoulière Peak Design parce que je n'ai jamais accroché avec cette bandoulière-là. Je sais que pas mal d'entre vous l'utilisent et en sont contents, mais moi, je la trouve trop rigide. Donc, moi, j'ai tendance à utiliser le modèle de chez Joby. Donc, c'est un modèle qui se branche ici direct sur la prise trépied. Voilà. Donc, vous, vous avez juste à visser. Vous avez une prise intégrée, donc il n'y a pas besoin de clé Allen ou de quoi que ce soit. Ensuite, c'est une bandoulière qui est extrêmement confortable. Elle se règle facilement. Il y a un système ici, je ne le vois plus là, voilà ici. Il y a un système ici pour le régler, vous pouvez la rendre plus lâche ou la rendre plus serrée vraiment de manière très facile. Donc, en tout cas, je vous mets la description, c'est celle que j'utilise. On va parler maintenant de filtres. Personnellement, donc si vous voulez des filtres circulaires polarisants ou ND, moi, j'utilise le Marumi, vous voyez en circulaire, en polarisant et j'utilise le Oya Pro ND 1000 en circulaire donc pour des ND. Si vous voulez plutôt des filtres gradués avec des porte-filtres, moi, j'ai une sacoche ici AIDA dont je vous mets le lien. C'est la sacoche qui va dans mon sac à dos et qui me permet de transporter les filtres. Et dedans, en fait, j'ai mon porte-filtre Nissi. Donc ici, c'est un V5 Pro, vous voyez, et ensuite dedans, il contient tous les différents filtres que j'ai, le polarisant, les adaptateurs, le gradué, le ND 1000, le ND64, enfin bref, tous les filtres que j'ai. Ils vont dans cette sacoche. Donc moi, j'ai fait le choix de la marque Nissi donc. Donc voici pour les filtres. Le chargeur, moi, j'utilise un chargeur de chez Patona. Donc, j'utilise évidemment le chargeur Fuji de base, mais il ne permet que de charger une seule batterie. Donc moi, ici, j'ai le Patona dual USB, il est compatible aussi bien avec les anciennes batteries qu'avec les nouvelles en version S. Qu'elle soit Fuji ou qu'elle soit n'importe quelle marque, cela ne change absolument rien. Ce chargeur-là, les charge comme d'habitude en fait, donc ni mieux ni moins bien que les anciens, c'est la même chose, sauf qu'ici, je peux en charger deux et lui, il est fait pour fonctionner en USB. Donc, si vous n'avez pas d'USB, vous avez des adaptateurs USB vers prise secteur, c'est vraiment quelque chose qui coûte une poignée d'euros, qui est extrêmement abordable. Je vais vous conseiller aussi une boule de cristal, donc ici, faites très attention avec cela. Cela, c'est une bombe, une boule de cristal. Donc un, cela va vous permettre de faire des photos originales. Évidemment, posez par exemple votre boule de cristal devant quelque chose que vous voulez photographier, cela va l'inverser. Posez votre boule de cristal à l'intérieur d'une flaque d'eau, vous allez avoir une double inversion qui va être sympa avec deux fois votre scène à l'intérieur de votre scène. Bref, cela, vous allez pouvoir faire des choses vraiment sympa avec une boule de cristal pour peu qu'elle soit de qualité et qu'elle soit suffisamment transparente. Attention, c'est très dangereux avec le soleil. Attention à l'effet loupe, posez votre boule de cristal sur un banc, vous allez voir le banc prendre feu, mais très vite, c'est assez impressionnant. Donc, faites attention s'il y a le soleil dans votre composition parce que vraiment, il y a un effet loupe avec si vous posez cela sur des brindilles ou compagnie, vous allez voir rapidement les choses s'enflammer. Donc, je vous mets les références de la boule de cristal que j'utilise. Une boule de cristal, c'est pour faire des photos qui soient différentes. Donc, quand vous voyez toujours la même photo de la même scène, mettre une boule de cristal, cela vous démarre quelque part des autres. Je vous montre ici, je vais l'incruster dans la vidéo parce qu'il est branché dans mon salon. Mais moi, je vous conseille un cadre photo. Un cadre photo que j'utilise depuis plusieurs années, il est plutôt high-tech. Alors, un cadre photo, ce n'est pas assez de mode, moi j'aime toujours cela le cadre photo. Le cadre photo que je vous conseille, il est Wi-Fi. Donc, il va se brancher sur le Wi-Fi de votre maison et en fait, il va se connecter par exemple à tous les serveurs de fichiers, donc Dropbox, Google Drive, Amazon, enfin bref, ils y sont tous de toute façon. Et en fait, vous pouvez avoir un dossier synchronisé sur votre ordinateur et le cadre photo va aller chercher les fichiers qui sont dans le dossier synchronisé. Donc, moi par exemple, j'ai sur mon explorateur un dossier dans mon Dropbox dans lequel je mets des photos et le cadre photo qui est en bas, mais affiche les photos qui sont dans ce dossier-là. Donc, je peux supprimer et rajouter des photos de manière extrêmement facile. C'est un cadre photo qui en plus intègre un détecteur de présence. Donc, il n'est pas allumé toute la journée s'il n'y a personne. Vous allez voir, vous passez devant lui, hop, il s'allume. Franchement, c'est formidable. Quelque part, cela vient donner vie à vos photos que vous allez pouvoir revoir, voir et encore. Et c'est vraiment sympa. Moi, c'est quelque chose dont aujourd'hui personnellement, je ne pourrai plus me passer. Le trépied dont on me demande le plus les références sur cette chaîne-là, c'est ce petit trépied que vous voyez dans beaucoup de vidéos quand je vous fais des démonstrations dans les masterclass et compagnie. C'est ce trépied-là que j'utilise. Je vous mets aussi les références de trépied-là. Alors ici, on est dans une autre catégorie de trépied. On est sur un trépied qui est beaucoup plus compact, sur un trépied qui est en forme d'objectif grosso modo. Il prend la taille d'un gros objectif une fois qu'il est replié. C'est un trépied qui, attention, il n'est pas si petit que cela. Je vous le déroule rapidement, on peut sortir en plus la colonne. C'est un trépied qui peut devenir une taille qui est vraiment sympa. Alors lui, il est beaucoup plus facile à porter puisque lui, il fait la taille d'un objectif. La rotule qui est ici, c'est vraiment du solide. Pour l'avoir testé avec des gros objectifs, je peux vous assurer qu'une fois serrée, elle ne bouge plus du tout. C'est vraiment un matériel de qualité. Par contre, évidemment, on est sur un produit qui fait plus d'une centaine d'euros alors qu'on est sur un tout petit trépied. Mais bon, c'est un trépied sur lequel il y a franchement, on me demande les références de ce trépied-là plusieurs fois par semaine. Là, je le replie et encore là, il n'est pas replié au plus petit, on peut faire encore plus petit que cela. On peut quasiment encore réduire la taille de deux fois puisqu'en fait, l'idée, c'est de relever les branches qui sont ici en fait et qui viennent faire la taille de la colonne centrale. Je vous mets aussi ces lingettes microfibres qui sont dans tous mes sacs. J'en ai une bonne dizaine de packs comme cela. Moi, les lingettes microfibres, voilà, dès que j'ai des problèmes, que mon objectif est commence à être un peu mouillé et compagnie, j'utilise des lingettes microfibres pour le nettoyer. J'utilise cette trousse aussi que je trimballe en fait dans tous mes sacs. Cette trousse, cela contient le matériel de nettoyage. Donc, elle va contenir un stylo pour nettoyer, elle va contenir la petite bombe comme cela à air. Elle va contenir des lingettes nettoyantes. Par exemple, elle va contenir une microfibre encore une fois et j'ai aussi des bouchons, que cela soit d'objectifs ou d'appareils photo parce que vous pouvez très bien faire tomber votre bouchon par exemple dans une flaque d'eau lorsque vous manipulez les choses et après, vous êtes vraiment embêté. Donc, j'ai toujours un secours de bouchons. Et donc, en général, tout cela, c'est dans cette petite housse qui a cette forme-là en général. Et justement, moi, j'ai un sac qui vient se fermer comme cela, vous voyez ? Et donc, on épouse à peu près la forme et cela écraser, cela ne prend vraiment pas beaucoup de place dans mon sac et je n'ai pas les choses qui se baladent dans mon sac, j'ai tout cela dans cette petite housse. Est-ce que je vous ai tout présenté ? Je pense que oui, je pense qu'on a fait le tour. Alors, parmi les produits où je n'ai pas encore trouvé mon bonheur, il y en a trois aujourd'hui que je cherche encore. Il y a un bon monopode, donc j'ai envie d'un monopode qui soit à la fois compact, qui va assez haut et qui soit suffisamment stable. Pour l'instant, je n'ai pas encore choisi de produit. Je cherche un sac qui est plus grand que celui-là quand vraiment j'ai envie d'emmener plus de matériel. Donc ici, c'est un 25 litres. Donc, j'attends le tout nouveau Peak Design que je devrais recevoir dans quelques jours. Donc, la gamme Travel comme ils l'appellent et je cherche aussi une pochette de pluie. Donc, j'ai la pochette, j'ai ce qu'ils appellent la shell de Peak Design, mais franchement, je n'en suis pas satisfait. Je trouve qu'elle est trop serrée en fait et je n'ai plus assez de… une fois qu'elle est mise, je trouve que cela devient difficile de faire les réglages. On a en plus chez Fuji le fait d'avoir la bague d'ouverture ici à la base de l'objectif et franchement, quand on a cette pochette-là, on ne voit plus rien du tout et on a du mal à changer l'ouverture. Bref, cela devient très inconfortable. Donc, je cherche une pochette de pluie qui soit de meilleure qualité. Donc, monopode, sac plus grand et pochette de pluie de qualité, c'est en gros les accessoires en ce moment que je recherche. Voilà pour cette vidéo sur les accessoires. J'espère que peut-être vous aurez trouvé un accessoire que vous n'aviez pas ou qui vous intéresse. N'hésitez pas à en venir en débattre, en discuter en bas de cette vidéo. Ici, l'idée, c'était de partager avec vous tous les accessoires que j'utilise au cours de l'année. En général, c'est le genre de vidéo qui plaît plutôt bien. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher les pouces levés vers le haut. Si vous êtes chez Fujifilm, vous avez le guide de démarrage du Fujifilm débutant avec les 12 conseils qui sont juste là. Écoutez, moi, je vous dis bon achat et à bientôt sur une nouvelle vidéo. Salut !